bonjour à tous j'espère que tout le monde me voit bien et m'entend bien je suis céline je suis chercheur au centre asie de l'ifry et j'ai le plaisir de piloter au sein du centre asie ce nouveau programme sur sur l'océanie donc c'est moi qui vais présider cette deuxième séance en français pour des pour des raisons d'équilibre entre entre les langues et pour les personnes qui viennent de nous de nous rejoindre je rappelle que vous pouvez choisir la langue dans laquelle vous voulez écouter les échanges en cliquant sur le petit globe qui se trouve en bas de votre écran de votre fenêtre zoom alors la première séance a été très très riche nous avons entendu une diversité de voix venus surtout du pacifique pour nous expliquer un petit peu quels sont les enjeux la diversité des enjeux en ce moment dans la région et nous avons pu aussi entendre les attentes qui étaient exprimées vis-à-vis des des acteurs européens dans la région donc je crois que c'est c'est très important de voir d'avoir cette cette voie ce matin et donc cette cette deuxième séance va permettre à ces voix européennes de répondre en quelque sorte à ces attentes du pacifique et nous expliquer un petit peu quelles sont et bien les perceptions européennes de cette région du pacifique quels intérêts les européens ont dans cette dans cette zone des intérêts dans le domaine économique environnemental politique stratégique et même et même militaire et quel rôle c'est les européens peuvent ou souhaitent-ils jouer dans la région est ce qu'ils en ont les moyens donc on va essayer de de parler un petit peu de tout cela et puis j'aimerais en introduction rappeler comme ça a été un petit peu le cas quand même que effectivement même si ces deux zones à l'europe et l'océanie sont vraiment à des à des pôles très éloignés si on regarde le globe et que cette distance ne facilite pas naturellement ni les rencontres en présentiel maintenant ce qu'on dit en présentiel ou même les les dialogues en direct étant donné le fort décalage horaire et je voudrais remercier à nouveau les les panélistes du présent dans le pacifique qui qui font qui font qui font l'effort voilà de travailler sur des sur des horaires en décalé et bien malgré cet éloignement les liens d'interdépendance entre ces deux régions sont bien réels notamment monsieur cameron divers l'a rappelé on estime en fait que la moitié du thon consommé en europe que ce soit en sushi ou en conserve vient viendrait du pacifique l'union européenne aujourd'hui c'est le cinquième partenaire commercial du pacifique donc c'est absolument pas négligeable et puis ça a aussi ça a aussi été rappelé la zone pacifique est riche en ressources énergétiques et minérales notamment dans les fonds marins et effectivement ce n'est pas non plus à négliger à l'heure où nos dirigeants européens se rencontrent et discutent de la souveraineté économique industrielle de l'europe alors l'union européenne et le pacifique partagent également des valeurs libérales et démocratiques communes le président des états fédérés de micronésie l'a également évoqué et je crois que l'hossanie c'est aussi un fond un front aujourd'hui où se joue l'avenir de l'ordre mondial entre autocratie et démocratie mais aussi en matière de normes et de gouvernance notamment les gouvernances des communs et bien entendu l'océan qui joue un rôle absolument majeur dans la zone enfin dans les deux régions en europe en océanie on retrouve une mobilisation importante pour la lutte contre le changement climatique et la protection de la biodiversité donc comme pour le premier panel ça va être les mêmes règles du jeu on va on va procéder un premier tour de table rapide de l'ordre de 7-8 minutes où les intervenants vont pouvoir voilà délivrer leur leur message de là où ils parlent des représentants du secteur privé des institutions européennes de la de la france de la diplomatie française et puis et puis des films tins du milieu universitaire j'encourage également le public dès maintenant à réfléchir et à poster leurs questions sur le qn a box qui figure sur sur le zoom n'hésitez pas alors maintenant je vais prêt je vais présenter rapidement les différentes les différents intervenants et leurs différents thèmes d'intervention avant avant de leur donner la parole d'abord l'union l'union européenne aura la parole donc l'union européenne c'est une puissance résidente de la région s'était rappelée à traverser ces territoires qui sont principalement les territoires français la polynésie française la nouvelle calédonie wallis et futuna dans le jargon bruxellois on les appelle les ptom les pays et territoires d'outre-mer et ils font l'objet d'une attention particulière notamment récemment et d'ailleurs on les retrouve mentionné dans la stratégie un peu pacifique de l'union européenne particulièrement alors au delà de ces territoires l'union européenne est un acteur important dans la zone donc un partenaire commercial et un bailleur de fonds important pour les organisations régionales et aussi les pays de la zone mais bien souvent c'est ce qu'on a pour constater c'est que c'est c'est les actions de l'union européenne sont sont peu visibles mal connues y compris y compris ici sur le territoire européen donc nous sommes très heureux d'avoir monsieur micha ramekers qui qui est responsable adjoint pour l'asie orientale et le pacifique à la direction des partenariats internationaux de la commission européenne et qui nous expliquera les actions de lieu dans la région ensuite nous nous passerons la parole à une représentante de la de la france puisque la france occupe une place privilégiée dans la zone océanienne grâce au territoire que j'ai mentionné donc la france il ya des ressortissants une énorme zone économique exclusive et des forces militaires qui sont à la fois basés à papétés et à nouméa et qui permettent de de surveiller de protéger cette zone économique exclusive mais pas seulement qui joue un rôle très important pour la coopération régionale notamment en matière de secours humanitaire post catastrophe naturelle et donc pourquoi et comment la france accroît sa présence et son engagement dans la région et bien ce sera la madame l'ambassadrice marine de carnet qui est donc ambassadrice et secrétaire permanente de la france pour le pacifique qui nous apportera des éléments d'explication par la suite nous allons aborder la question du royaume uni donc le royaume uni après le brexit cherche à se réinvestir à l'international on connaît la stratégie de global britain et notamment en renforçant sa présence dans l'indo pacifique et y compris dans l'océanie londres a ainsi récemment rejoint la communauté du pacifique alors même qu'il s'était déjà retiré à plusieurs reprises à deux reprises déjà de cette communauté donc nous nous demandons à pierre les nuvens qui est chercheur senior au royal institute non sorry ray royal united service institute le rusie à londres donc qui 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 va répondre à ces questions on va lui demander pourquoi cette ce retour du royaume uni dans la zone quels objectifs et quels moyens londres déploie-t-il dans la région finalement nous nous interrogerons sur la présence économique et la présence du milieu des affaires européens dans cette zone pacifique qui sont ces acteurs comment se positionnent-ils quels sont les défis à relever pour eux quelles sont les opportunités aussi pour s'implanter dans la région et s'y développer et là nous sommes très heureux également d'avoir monsieur eric viard qui est le directeur général délégué de la banque calédonienne d'investissement la bci il est particulièrement bien placé pour nous donner des éléments d'information donc là j'étais déjà beaucoup trop longue donc je vais m'arrêter là et je vais laisser nous intervenants parler donc je passe la parole à monsieur micha ramakers je crois c'est à c'est à votre tour merci céline je vais d'abord m'introduire rapidement parce que je ne suis pas micha ramak je suis mon nom est barque missin je suis le chef du secteur pacifique dans l'unité dans l'unité asie pacifique dans dont micha ramakers et le chef d'unité adjoint mais comme micha ne peut pas être présent maintenant pour des raisons personnelles je j'ai accepté de le remplacer pour cette présentation donc je vais passer directement à la présentation parce qu'il y a peu de temps disponible donc je vais la faire en anglais si ça vous dérange pas donc in today's global and hyperconnected world we are confronted with a variety of challenges that are common to both eu and the pacific in the pacific most joint challenges can be clustered around climate change and economic integration but of course covet 19 which is also and very hardly impacted on the economy in the pacific as well as the eu it has shown to be crucial how crucial it is to strengthen our partnerships and increase cooperation to overcome such challenges it's shown very important that innovative solutions efficient planning and combined efforts were really really crucial to drive such sustainable development and economic growth under these conditions the eu indo-pacific strategy released in september last year underlines our priorities for engagement in the pacific and which is for the next seven years it concludes actions such it includes actions such as green alliances and partnerships ocean governments digital connectivity partnerships and cooperation on research and innovation on the horizon around europe the global gateway strategy on its turn is the eu response and is use response and offers partners partner countries enhanced possibilities to invest in quality infrastructure to make twin transactions green and digital a right reality the strategy relies on key eu principles such as democratic values good governance and transparency the partnership of the eu with the pacific region takes into account the region's challenges and builds on shared ambition of the two regions uh for an inclusive low carbon and resilient global economy by 2050 more specifically the pacific at the pacific level this engagement is translated in the eu pacific green blue alliance based on the shared vision of the european green deal the 2050 strategy for the pacific blue continent and the post code to new pacific regional protocol by promoting inclusive and sustainable green and blue economy digitalization facilitating trades and enhancing economic governance the eu can facilitate the pacific countries transition to modern resource efficient and competitive economies for me from an eu perspective it is therefore essential to to synchronize the timing of the ongoing system of the ongoing sustainable development and all at once my connection is dropping away i don't know if you can still hear me yes we can we can hear you yeah yeah okay um so where was i at for former eu expect it's essential to synchronize timing of the ongoing sustained recovery with the cooperation and partnership tools available in the context of the indiki global europe the global europe is the new uh as i just mentioned the global europe is the new eu study external action the global europe is the new eu study external action instruments with an allocation of nearly 80 billion euros globally and 8.5 billion euros are dedicated for asia and the pacific with an allocation of more than 600 million euros for the pacific which will be directed towards bilateral as well as regional activities and these activities are mostly implemented the well the bilateral activities of course are implemented with with local governments but the regional ones are implemented uh through the regional organizations uh spc's prep and ffa being the main implementing partners and pifs on top uh is our main uh political strategic dialogue partner um cooperation by our priorities with the pacific of course are in line with the priorities set out by the pacific leaders during their negotiations around the new phase of the eu africa korea caribbean pacific uh protocol or better known as the soon to be post-cotonou protocol and these priorities are around climate action environmental sustainability inclusive sustainable economic development and of course our fundamental values the the our fundamental values human development peace and security a few examples of actions uh already in the pipeline are uh energy actions in tonga water sanitation housing in samoa resilience building actions in samoa in solomon islands actions designed uh in the design of a port in kiribaz uh gender actions in the region which are very important for us and um further on regional level uh we have uh the project for the whole pacific region supporting economic integration focusing on public finance management reforms and of course the eu green blue uh the eu pacific green blue alliances also interesting uh to mention here is a project we are a flagship even a flagship project you are preparing in png which will focus on forest on forest governance climate change and biodiversity the eu further supports uh strengthens will strengthen a number of teis team europe initiatives at regional level we have the green blue alliance for the pacific and timor-leste which was presented at the at the cops 26 in glasgow and uh i just mentioned the png uh project on forest governance uh which is press properly and presently under preparation and discussion uh for approval for funding we are also working on the european fund for sustainable development actions which will facilitate investments through provision of grant guarantees uh which often accompany loans from the european investment bank i also want to underline the eu presence in the region through the eu's overseas countries and territories and their specificity lies in the fact that while they are part of the eu member states or cities have wide ranging autonomy in areas such as economic affairs employment markets uh public health home affairs and customs while defense and foreign affairs usually remain within the remit of the eu member states nevertheless they are politically important for the eu they play a vital role as strategic outposts in the remote in this uh in this area in this region of the globe and uh they ensure the european presence in some regional organizations as they are very important for the promotion of european values and standards over the years the eu has made many important contributions uh in different areas such in this in uh in the uh overseas territories in different areas such as energy water sanitation digitalization connectivity education employment but also public financial management uh notably in the context of the european union union budget supports examples of cooperation with the pacific ocds are in new caledonia territorial support program there's a territorial support program for employment and professional integration which is around 30 million euros if i remember well in french polinesia we have a territorial support program for tourism and in what is infantuna there's a support program for the sectoral strategy for digital development on regional cooperation the u the ongoing pacific regional program proteger contributes to protecting biodiversity and enhancing renewable renewable natural resources in new caledonia french polonesia wallace and fortuna and pitcairn and this project is being implemented by our regional by the regional organizations spc and scrap and then i'm gonna close here with a mention on other union projects such horizon 2020 2020 and which are of course also accessible um and very important for the cities and then of course we have the erasmus plus program and i think i'm gonna stop here because i think i used my seven minutes thank you very much and i look forward to any questions and the upcoming round of discussions thank you very much a grand merci bart toutes mes excuses pour vous avoir présenté en tant que micha et un grand merci d'avoir d'avoir repris pris le relais si rapidement ce matin je crois que votre présentation était très très utile effectivement pour nous rendre compte de de toutes les actions engagées par l'union européenne qui sont nombreuses très variées peut-être une des questions que j'aurais à vous à vous poser pour creuser un petit peu tout ça dans dans la partie de discussion c'est justement la question de la visibilité de cette action de l'union européenne est ce qu'il y a des des initiatives une réflexion en cours pour accroître la visibilité de cette action la une meilleure compréhension lisibilité de ce que fait l'union européenne dans la région parce qu'on sait qu'effectivement aujourd'hui ce qui compte parfois c'est moins les actions que la communication sur les actions que le narratif qui l'accompagne donc voilà c'est une c'est une question que vous pouvez vous pouvez commencer à réfléchir et je reviendrai vers vous pendant pendant la discussion maintenant je vais me tourner vers madame l'ambassadrice marine de carnet qui va nous présenter le positionnement français dans la région merci beaucoup merci aux organisateurs tristes et bonjour à tous et bonsoir à ceux qui sont encore avec nous dans le pacifique donc le colloque s'est ouvert tout à l'heure avec le président des états fédérés de micronésie qui ont été les seuls et effectivement je crois comme cléo les seuls les premiers les seuls à ce jour à rompre leur relation diplomatique avec la russie donc c'est un peu l'effet papillon la chaîne entre ce qui peut se passer en ukraine est ce qui peut évidemment un regard amener à regarder de l'autre côté du monde et en l'occurrence bon évidemment à taïwan tout le monde y a pensé alors si vous me permettez je souhaiterais justement partir d'un spectre plus large de la stratégie indopacifique française et européenne qui est un peu un pont entre nos territoires donc les territoires français en l'occurrence qui se situe d'un bout à l'autre de cet espace en assurer le caractère libre ouvert multilatéral dans le respect du droit international et de nos valeurs alors si je reprends mon papillon ou la pirogue du député bijoux qui ne peut pas traverser d'un seul coup d'aile tout cet espace et bien la stratégie aussi justement à établir des relais un peu comme des fleurs si je poursuis ma métaphore mais notre approche est coopérative propre à la démarche européenne c'est une alternative à d'autres qui peuvent être plus confrontationnel et elle est ouverte à un certain nombre d'autres pays et d'organisations présents dans cet espace sont confrontés aux mêmes défis afin de pouvoir les affronter ensemble ce qui nous paraît plus nécessaire que jamais aujourd'hui alors la france a évidemment un rôle particulier puisque le seul état membre de l'union européenne présente dans cet espace indo-pacifique et plus largement d'ailleurs la seule à la principale puissance européenne avec 1,6 million de citoyens 600 mille dans le pacifique 7000 militaires donc 4000 dans le pacifique les trois quarts les trois quarts de notre aide de zone économique exclusive et même donc les deux tiers rien que dans le pacifique ces territoires français ont bien sûr l'avantage d'être aussi des territoires européens c'est un atout que nous partageons donc avec l'union européenne et à ce titre nous partageons aussi une stratégie que nous sommes en train de construire une stratégie ça vise à faire face aux mêmes défis pour ne pas parler de menaces et dans le pacifique il s'agit en premier des questions de développement durable climat montée des eaux et ce sont d'ailleurs les petits îles du pacifique elle même s'appellerait les pics qui ont défini ces questions comme leur principale menace dans la déclaration de boe et comme l'ont rappelé cameron et les autres en intervenant le président manuelo aussi donc la france et une européenne sont aux côtés des pics dans les cops si je puis dire comme sur le climat aujourd'hui sur les océans confère le one ocean summit à brest en lien d'ailleurs avec la conférence à ocean qui se tiendra au palao et ça peut répondre un peu indirectement aussi à la question de mon prédécesseur sur comment renforcer les liens avec les micronésiens donc ça c'est les sujets sur lesquels on a un fort partenariat et je n'oublie pas non plus que le premier ministre fidjien a dit que l'accord de paris était le plus beau cadeau fait au monde et qu'il a été d'ailleurs le premier pays à le ratifier donc nous sommes bien placés comme partenaires stratégiques et reconnus comme tel par rapport à d'autres partenaires de cette île du pacifique sur ces sujets là donc l'Australie les états unis jusqu'à récemment même la chine qui reste quand même le principal pollueur de la planète et dont je ne suis pas sûr on va faire l'objet de la débat évidemment qu'elle beaucoup les pics sur ces sujets sur ces sujets car ces projets sont plutôt des infrastructures lourdes alors que de notre côté nous nous interdisons de financer ce type de construction l'afd ayant un mandat limité dans le pacifique à la lutte contre le changement climatique et à la biodiversité mais je n'insiste pas sur sur ce rôle car je crois qu'elle conclura les débats et comme cela a été rappelé aussi l'union européenne est engagée depuis longtemps avec cette région dans le cadre des accords acp et l'on peut se réjouir de la perspective de la signature du prochain accord au samoa si tout va bien qui témoignera de cette prise de conscience nouvelle importance à l'accord accordé à la région tout un peu le petit pacifique de l'europe deuxième pilier de notre alliance avec le pacifique encore plus ancien et qui est la reconnaissance de notre appartenance à cet espace c'est notre qualité de membre fondateur des organisations régionales alors la cps évidemment premier lieu dont la france est membre depuis 75 ans cette année comme cela a été rappelé et après tout c'est plus que notre appartenance à l'union européenne nous avons un partenariat entre la france et la cps qui a été signé l'an dernier par le ministre des affaires étrangères jean yves le drian nous en sommes le deuxième contributeur le siège est à nouméa comme cela a été rappelé nos trois territoires en sont nombreux aussi donc nous sommes le pays le plus représenté si je puis dire et maintenant donc l'union européenne vient d'y acquérir le statut d'observateur qui a été accordé pour la première fois comme la relevé cameron et pour nous c'est très important et l'allemagne pourrait également rejoindre ce statut je signale aussi et vous l'avez dit céline que le royaume uni vient de réintégrer pour la troisième fois la cps après l'avoir fait déjà deux fois je ne sais pas s'y ferai pareil à l'union européenne mais en tout cas ça témoigne d'un fort intérêt européen au sens large qui est assez nouveau finalement pour cette région et nous nous en réjouissons parce que ces organisations donc la cps et le preu aussi qu'elles nous appartenons ainsi que nos territoires sont des opérateurs très précieux pour notre action et notre coopération y compris bilatérales je cite par exemple la coopération avec nos instituts de recherche qui sont basés sur nos territoires coopération également pour les projets financés par le fonds pacifique qui est un fonds du ministère des affaires étrangères destiné à soutenir des projets entre nos territoires et leurs voisins pour renforcer la coopération à la technologie régionale et puis je cite la dernière organisation le FIP dont on a entendu un représentant tout à l'heure dont la france n'est pas membre mais ces territoires le sont désormais ce qui consacre le chemin parcouru pour reconnaître le statut de grande autonomie de nos territoires et le statut de la france aussi d'ailleurs dans la région dont l'image a bien évolué auprès de ses partenaires c'est ainsi avec les membres du FIP que nous organisons le sommet france océanie qui se tient en principe tous les trois ans les partenaires de la région et le président de la république et dont le dernier a eu lieu en juillet dernier alors peut-être y aura-t-il à l'avenir un sommet sur eu pardon océanie par exemple à l'occasion de la signature des accords ACP au Samoa ou à l'occasion du forum UEPTOM qui devrait se tenir à Nouméa dans les prochains mois en tout cas nous l'espérons et puis enfin troisième pilier qui se base sur ce que nous faisons à titre national en tant que puissance du Pacifique et l'Indo-Pacifique ce sont les aspects sûreté qui sont opérés par les par l'état français plus précisément par les forces armées basées sur nos territoires donc à Nouméa à PAPET je vous cite rapidement en exemple l'accord France initiale de France Australie Nouvelle-Zélande c'est un accord de coopération entre ces trois états en matière de réponse aux catastrophes naturelles et qui s'est illustré dernièrement lors du tsunami au Tonga la surveillance des zones économiques exclusives évidemment fondamentale pour nous et puis évidemment pour l'EPICS dans lequel nous contribuons à travers le poids de Pacifique qui associe donc les trois pays que je viens de citer plus les États-Unis au profit de l'agence des pêches du forum des îles du Pacifique la FFT et puis nous avons aussi lancé lors du dernier sommet France-Océanie une formation de garde-côte au profit d'EPICS constitué un réseau de garde-côte dans la région donc voilà en conclusion je crois qu'il y a encore de l'espace pour plus de coopération et que nous assistons à une montée en gamme de notre présence dans la région comme vous le savez le troisième référendum d'autodétermination qui s'est tenu le 12 décembre en Nouvelle-Talédonie s'est conclu par un troisième nom à l'indépendance donc nous allons rester encore un certain temps dans la région ce que n'avait peut-être pas anticipé tout le monde mais c'est vrai que ce tilt européen est une perspective très récente et même largement en devenir donc il nous faut désormais nous doter d'une gamme d'engagements et d'instruments géostratégiques alors comme vous le savez nous sommes dans une période de développement stratégique de l'Union Européenne accrue malheureusement avec la guerre en Ukraine le forum Indo-Pacifique qui s'est tenu le 22 février à Paris dans le cadre de la présidence française de l'Union Européenne réunissant les 27 ministres des affaires étrangères de l'UE et 30 ministres des affaires étrangères de la région Indo-Pacifique c'est déjà projeté dans cette perspective voilà nous sommes prêts évidemment à travailler avec nos partenaires à cet objectif commun et puis moi je suis prête à répondre à vos questions sur ce petit panorama je vous remercie un grand merci madame l'ambassadrice pour pour cette présentation qui a qui a fait un tour d'horizon très complet de ce que fait la France dans la région et de ses intérêts et vous avez bien expliqué que finalement l'intérêt côté européen pour pour cette région du Pacifique était même l'Indo-Pacifique était finalement assez assez nouveau donc c'est une question que je souhaiterais soulever à vous et aux autres intervenants par la suite c'est pourquoi quel a été le déclic voilà est-ce que c'est un déclic géopolitique lié à l'expansion chinoise et les défis que soulève cette expansion dans la région Indo-Pacifique et plus précisément en Océanie est-ce que c'est une une prise en considération du rôle plus proactif que jouent ces pays ces îles de l'Océanie par exemple dans les COP concernant voilà le réchauffement climatique leur importance en matière de biodiversité leur rôle à l'ONU est-ce qu'il ya d'autres intérêts plus plus égoïstes ou des opportunités économiques qui se qui se qui se sont fait jour ces dernières années donc voilà quel est quel est le déclic pourquoi ce cet intérêt récent des européens dans la région et puis bien sûr une question une question complémentaire c'est est ce que cet intérêt sera durable est ce que cet engagement sera durable est ce qu'on a les moyens finalement de notre intérêt de notre ambition dans la région est-ce que ce ce que monsieur missin a présenté concernant l'union européenne ce que vous avez présenté concernant la france ça représente vraiment concrètement une montée en puissance sur les moyens financiers engagés sur zone les moyens diplomatiques engagés sur zone militaire également voilà ça c'est des questions que que nous discuterons un petit peu un petit peu plus tard donc merci encore je passe la parole tout de suite à vir les nouvelles pour avoir un point de vue britannique sur ce que fait le royaume uni dans la région thank you so much for having me here today and for including me in this really important and really timely conference um i'm going to touch on three things today uh firstly just give a broad overview of the uk's indo-pacific strategy um secondly what this means for uh the pacific island community and then finally what some of the challenges are that lie ahead so first of all um of course having uh left the eu the uk has announced its ambitions uh as a global britain um and it has laid out a 2030 vision for uh security defense and development and foreign policy through uh its march 2021 integrated review strategy uh as well as the accompanying defense command paper when read together both of these lay out a framework for the uk's indo-pacific tilt although details are still um a little scarce uh in various areas but there are really two uh i think drivers uh for this renewed engagement and the uk like others i think um broadly describes them in two ways one is a basket of prosperity and the other is security now in terms of prosperity um there's an understanding of course that the uk is going to have to engage uh more deeply in the indo-pacific and forge new trading relationships but there's also i think a real understanding that the indo-pacific really lies at the heart of the global geoeconomic uh landscape now and so opportunity beckons uh and so we've seen the uk move towards new ftas of course um you know following ftas with pacific islands communities as well um as well as apply for the cptpp um and paired with this is i think a renewed diplomatic engagement as well uh an effort to uh extend its network uh find more collaborative ways of engaging and we've seen already steps in this direction as well with uh the accession of the uk as the most recent as the dialogue partner but prosperity cannot exist without security and so like other uh regions of the world the uk is focused on understanding and helping address some of the challenges in the pacific and this really includes uh you know the transnational the environmental but also those involving state and non-state actors alike um and there is of course also a growing concern around china um the 2015 uk china golden era of uh their bilateral relationship so it was called has definitely lost its shine and the integrated review noted that china's increasing power uh and assertiveness is likely to become the most significant geopolitical factor of the 2020s the uk sees competition in the indo-pacific is playing out in regional militarization across all domains uh through maritime tensions as well and in a contest of rules and norms um and indeed it's no coincidence then that the integrated review really prioritizes uh and uh and highlights the importance of things like science and technology and trade and we've seen uh movements in this respect as well the uk has launched the cyber capacity building initiative including for the indo-pacific and it's also supported the g7 proposal uh on its own infrastructure initiative which it will be doubling down on um but how hard power uh i should mention has not been factored out of this equation as well uh the uk already has a varied presence through uh singapore and of course also brunei you know not least mentioning those in the the western indian ocean and the gulf um australia and new zealand are part of the five eyes intelligence sharing framework the uk is part of the fpda uh and the uk has had a near continuous maritime presence uh over the past few years with the most recent being the carrier strike group uh made in deployment to the indo-pacific last year further rollout of the uk's defense strategy will be more gradual i think so we currently have the two offshore patrol vessels which will be roaming the region for the next five years uh to help with capacity building and joint patrolling uh we'll have a littoral response group for the indo-pacific uh from 2023 type 31 frigates uh later in the decade uh and on the diplomatic uh kind of networked front of this uh a british defense staff hub in canberra that will work together with the one i'm already in singapore to coordinate defense efforts in the region and i hope my organizers will forgive me for mentioning this but of course it has also launched august together with australia and the united states to work on submarine uh cooperation and other defense technology and while i think the uk is um cognizant of its uh resource limitations it is quite ambitious uh it seeks to become as integrated review line uh outlined europe the european partner with the broadest and most integrated presence in the region that's deeply ambitious given uh france's presence already um but i think it is sincere so what does this mean for the pacific islands uh specifically the uk is not as present as france as i said it has of course uh the british overseas territory of pitcairn's islands it counts three pacific islands as uh realm countries nine of the 45 commonwealth members lie in the pacific uh and they have uh other people to people and historical ties as well after a period of reducing the uk's footprint in the region through which uh the uk engaged mostly through the european union um the uk stepped up its diplomatic presence and established three new posts uh whilst also beefing up its presence in fiji so in total six which is quite a significant diplomatic footprint and i think this really um highlights the importance of uh the pacific in uh uk strategic thinking there are different pillars of engagement from shared values to climate change uh to the importance of the maritime domain in terms of ocean uh economy blue economy and then finally of course regional organization and participation through those uh and as has already been mentioned the uk rejoined uh the pacific community uh last year um there are challenges ahead of course and they should not be underestimated the first uh is that the uk will have to balance interests and engagement within in the indo-pacific and the indo-pacific is broad the uk hasn't necessarily there are different ways of i think of of uh understanding its due uh geographic uh scope depending on the issue that you're looking at um but i think it is noteworthy that the indo-pacific framework the tilt in the integrative view didn't really mention the south pacific um it did mention engaging in the pacific island forum but the pacific uplift strategy which was launched in 2019 for example went unmentioned which is a shame and i think quite a lot of um prioritization is being placed on some of these key partner countries that the uk already engages with so india japan um asian countries of course and also asian more generally as a regional organization and there are various reasons for this that we can go into the second challenge is of course balancing interests between europe and the indo-pacific region and then specifically also the pacific islands um as has already been addressed this morning the unimaginable in europe has become a reality in the integrative review china was characterized as a long-term strategic challenge but russia was the uk's uh most immediate and acute security threat and while there were already debates around resource allocation between europe and the indo-pacific theaters it's clear that the war in ukraine uh will absorb resources and crucially as well might absorb strategic focus um a third challenge that i think we all uh you know suffer is economic pressure uh because of covid um but the uk already was you know looking at this i think because of brexit to a certain extent uh and now because of the war in ukraine downturns in the uk economy will complicate i think the uk's ability to redirect resources to this part uh to the sub-region of the indo-pacific and so this is not just a question of kind of what does this mean for the military angle of things but also how does that impact aid and development um but hopefully a focus on more of that diplomatic and softer security issues and indeed issues that matter most to the region itself um can can be sustained and i would think that the uk's role as a convening power as p5 member state as a member of the g7 and nato for example can help in this effort as well to lend support to um help uh you know london ear and give a platform to the issues that matter to the region uh mostly and then finally uh none of this can really be done without partnerships and burden sharing and i think that counts for all of us um and certainly for the uk you know regardless of what the future holds partnerships uh will play an incredibly important role as i mentioned australia new zealand us japan india they will all be key partners for the uk in this part of the world but so too will european neighbors of the uk the integrated review notes desire to work with europe and specifically highlights france and germany in that respect uh given august we have to of course see how that cooperation evolves um but given the fact there are so many shared challenges uh so many shared ambitions as well uh and the lack of resources that we all uh struggle with um i think this would be an excellent opportunity to explore ways in which europe and the uk uh can really come together and work together in this part of the world i'll leave it at that and i look forward to the q a thank you very much for the very good presentation of ensemble and also very france i believe on both the ambitions the moyens and the défis that the united states that the united states do relever and the fact that you have highlighted that the countries of the ocean are not necessarily the core of the priorities of the united states 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 of être intéressant à développer entre le Royaume-Uni et l'Union européenne ou les pays européens comme la France. Est-ce qu'il y a un rôle pour une coopération avec le Quad, donc cette réunion des États-Unis, du Japon, de l'Inde et de l'Australie qui déploie sa coopération sur les problématiques de sécurité maritime, mais aussi plus récemment sur des questions de vaccins, de diplomatie sanitaire, d'infrastructures et de connectivité. L'Union européenne mentionne des possibilités de travailler avec le Quad, de s'associer avec le Quad, peut-être au moins au cas par cas. Donc, c'est aussi une question que je dirige vers M. Missin, vers Mme de Carnet sur les possibilités aussi pour travailler avec le Quad dans cette zone de l'Océanie. Voilà, maintenant je vais me tourner vers Eric Viard s'il est là. Je pense que je le vois dans les participants, mais qu'il n'a pas sa caméra, donc j'espère qu'il est bien devant son ordinateur. Je suis là, mais ma caméra est bloquée de votre côté, apparemment. Alors, attendez, normalement, vous devriez pouvoir y arriver. Voilà. Voilà, parfait. Désolée, donc merci, merci, merci encore à vous. Nous sommes très heureux de vous avoir pour avoir un point de vue, cette fois bien spécifique, à celui du secteur privé. Donc, vous représentez la Banque calédonienne d'investissement. Donc, on est très, très, très heureux d'avoir votre point de vue sur ce que réalise le milieu des affaires européens dans la région, les défis et les opportunités. Oui, je vous remercie de cette invitation et les débats depuis tout à l'heure sont fort intéressants. Je vais essayer de vous donner un point de vue, effectivement, du secteur privé dans ce dialogue, cet échange sur l'action de l'Europe dans le Pacifique Sud. Alors, la Banque calédonienne d'investissement a ceci de particulier, qu'elle est détenue à 50 % par la Nouvelle-Calédonie et par la Brede, qui est la seule banque européenne présente dans le Pacifique Sud, présente au Salomon, au Vanuatu, à Fidji et demain, certainement, dans d'autres États du Pacifique. Je me permettrai de dire que, comme ça a été dit depuis ce matin, le Pacifique Sud représente une zone économique à fort potentiel, avec des ressources naturelles très importantes, mais qui présente comme faiblesse principale d'être, en dehors des deux grands États que sont l'Australie et la Nouvelle-Zélande, d'être plutôt représentés par de petits États ou de petits territoires, qui ont du mal à se fédérer et à défendre leurs zones économiques et leur développement harmonieux face à des puissances économiques beaucoup plus fortes, qui ont, bien entendu, de l'appétit sur ce que représente la zone du Pacifique Sud. Alors, je crois que, de ce point de vue-là, les entreprises européennes ont un rôle important à jouer. Pourquoi ? Parce que, lorsque vous êtes issus, effectivement, du milieu européen, vous êtes habitués à travailler dans le cadre d'une réglementation qui prône le respect de développements économiques harmonieux, respectueux aujourd'hui des problèmes environnementaux et respectueux aussi des populations dans lesquelles vous devez, des pays dans lesquels vous devez œuvrer. Et de ce point de vue-là, je pense que les entreprises européennes ont cette vision qui correspond bien à ce qu'attendent les États du Pacifique Sud en termes de coopération économique. La BCI est un exemple fort, même si elle agit effectivement aujourd'hui sur un territoire français, de cet exemple-là, puisque sa appartenance à la fois à la collectivité calédonienne et à une banque privée européenne lui permet d'avoir une approche très respectueuse des besoins du territoire sur lequel elle agit et des populations de ce territoire-là. Et nous développons depuis maintenant plusieurs années un élargissement de notre activité en essayant d'apporter effectivement cette vision et ce savoir-faire sur d'autres pays de la zone du Pacifique Sud, ce qui nous permet de rayonner et de faire croître nos financements vers ces pays-là. Alors, j'ai entendu depuis ce matin qu'il y avait une certaine distance entre l'Europe et le Pacifique Sud. Oui, il y a une distance géographique, mais il y a pour moi beaucoup moins de distance qu'on ne pourrait le penser, puisque d'ores et déjà, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie et sur des pays du Pacifique Sud, vous avez beaucoup d'entreprises européennes et françaises qui sont implantées, qui agissent et qui agissent souvent en partenariat avec des entreprises et des pays dans lesquels elles se situent. Donc, je serais tenté de vous dire que là, pour moi, le renforcement du lien entre les territoires et les pays du Pacifique Sud et l'Europe doit se faire avant tout au travers, effectivement, de l'initiative privée. Une initiative privée qui est bien entendu portée par l'ensemble des institutions européennes et françaises pour les territoires français, mais l'initiative privée a ça d'intéressant qu'elle ajoute un caractère beaucoup plus impliquant dans le développement économique avec une recherche de profit, mais de profit qui est maîtrisée, parce qu'encore une fois, les entreprises agissent dans un cadre européen et sont habituées à cette approche harmonieuse avec les populations et la défense des ressources naturelles qui sont importantes sur nos territoires. De ce point de vue-là, d'ailleurs, encore une fois, on peut reprendre l'exemple de la Nouvelle-Calédonie, qui, grâce à l'Europe et à la France, a pu développer une zone de protection de son lagon importante et qui permet aujourd'hui de faire bénéficier et de garantir aux populations locales d'avoir pour très longtemps un accès à des ressources maritimes pérennes, ce qui n'est pas forcément le cas sur des pays de la zone du Pacifique qui ont été malheureusement un petit peu parfois phagocytés par d'autres puissances étrangères, avec une vision beaucoup plus industrielle de l'exploitation des zones maritimes et qui, aujourd'hui, pose problème à ces pays. Donc, moi, je crois qu'il faut absolument qu'on se tourne vers les entreprises privées, qu'on leur fasse confiance dans leur capacité à apporter ce que l'Europe a de bon dans le développement économique pour étendre nos relations et faire en sorte que, petit à petit, ces petits États ou ces petits territoires du Pacifique apprennent à mieux coopérer, à travailler ensemble, à mettre en place, pourquoi pas, on peut y penser des législations qui soient les mêmes sur l'ensemble de ces pays-là, même si on a parfois des différences culturelles, culturelles non moins, mais linguistiques ou réglementaires différentes. Mais on a eu l'intervention de Mme Nouvence pour le Royaume-Uni et on voit bien qu'on peut arriver à créer des collaborations entre une vision européenne française et une vision parfois anglo-saxonne des choses qui permettraient d'avoir une meilleure efficacité de ces pays-là, une meilleure collaboration et pour que, petit à petit, ces pays arrivent à parler de plus en plus d'une même voix et donc augmentent leur capacité à peser sur l'ordre mondial et faire en sorte qu'ils soient en plus grande capacité à défendre leurs intérêts dans cette zone-là. Voilà, donc j'insisterai sur le fait qu'aujourd'hui, dans la zone Pacifique Sud, une banque européenne est implantée. C'est l'occasion, effectivement, de faciliter l'implantation d'entreprises européennes parce que nous parlons le même langage au plan financier et au plan réglementaire. Et donc, on a déjà, effectivement, des points d'ancrage forts qui permettent aux entreprises européennes de venir s'implanter et d'avoir des relais intéressants pour savoir comment aborder ces pays et ces territoires du Pacifique Sud qui, bien entendu, sont très spécifiques au plan culturel, au plan des populations et qu'il convient d'aborder avec beaucoup de modestie pour réussir une collaboration durable dans ces territoires et ces pays. Et je suis, bien entendu, disposé à répondre à des questions plus spécifiques sur ces points-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Viard, pour ce tour d'horizon très intéressant. On a rarement l'occasion d'entendre la voix du secteur privé, en fait. Donc, c'est vraiment très, très précieux. J'aurais des questions, oui, pour être un peu plus précise sur les éléments que vous nous avez apportés. Par exemple, est-ce que vous voyez une vraie montée en puissance de la présence économique européenne ces dernières années dans la région ? Si oui, dans quel domaine en particulier ? Est-ce qu'il y a certains outils qui vous manquent ? Quels sont les principaux défis ? Vous avez un petit peu évoqué la question. Quel est le statut des partenariats publics-privés dans la région ? Dans quelle place cela prend dans cette montée en puissance, pour faciliter en tout cas cette présence du secteur privé européen dans la région ? Et puis, il y a eu, je relève, une question qui m'avait été envoyée sur la problématique des régimes douaniers, des différents régimes fiscaux, qui est complexe également dans la région, et la problématique des facilités aussi pour ces pays océaniens à accéder au marché européen. Voilà. Pour le courant de la discussion, je propose de revenir sur les questions que j'ai évoquées tout au long des différentes présentations et de mes commentaires, et peut-être reprendre le tour de table dans l'ordre où il avait commencé, avec M. Barth-Missin, si vous en êtes d'accord, avec une première question sur le renforcement de la visibilité de l'Union européenne dans la région, comment faire en sorte qu'elle soit plus lisible que le grand récit, le narratif porté par l'Union européenne soit plus entendu dans la région ? Également, le président des États fédérés de Micronésie, en introduction, a proposé l'ouverture d'un nouveau bureau de l'Union européenne dans le Pacifique Nord. Est-ce que c'est une proposition qui vous semble séduisante ou complexe à mettre en œuvre ? Et puis, si vous avez des réactions par rapport aux interventions des autres panélistes et à mes autres questions, bien entendu, vous êtes tout à fait bienvenue pour apporter des éléments. Merci beaucoup, Céline. C'est tout un paquet de questions ensemble. Je veux d'abord peut-être focuser sur le sujet de la visibilité des activités de l'Union européenne. Oui, certainement, on est très conscients du sujet que vous avez soulevé qui concerne la visibilité de nos actions. Et en réponse à cette conscience, en fait, on a démarré un dialogue avec nos ambassadeurs, chefs de délégation dans nos différentes délégations. M. Missin, je crois qu'on vous a perdu. L'Union européenne à l'Afrique. Vous avez été brièvement coupé. Pardon ? Vous avez été brièvement coupé. La connexion n'était pas très bonne. Si vous pouvez reprendre un tout petit peu votre propos. Ok. Donc, ce que je disais, ce n'est pas un problème, ce n'est pas un challenge qu'on a spécifiquement dans le Pacifique. C'est un challenge mondial qu'on a partout dans le monde. Mais on a, en réponse à ce challenge, on a engagé un dialogue avec nos représentations diplomatiques partout dans le monde pour équilibrer ou pour trouver un meilleur dialogue stratégique direct avec nos partenaires sur place, mais plutôt un dialogue directement avec la population et avec les gens et avec l'homme et la femme dans la rue. On a un dialogue politique qui est naturellement très bien établi déjà, mais ça ne touche pas directement. Comme je disais, l'homme et la femme dans la rue ou les étudiants dans les écoles et les étudiants dans les universités. Donc, je crois que là, vraiment, on est en train de voir avec nos délégations sur place comment et quels sont les sujets spécifiques par pays, par région qu'on devrait toucher et engager le citoyen normal dans un dialogue. Et je crois que c'est un très bon pas en avant et on va vraiment focuser là-dessus comment on peut améliorer ce dialogue, améliorer cette visibilité. Naturellement, la visibilité de l'Union européenne est aussi un peu un équilibre sensible entre l'Union européenne et nos États membres. Je suis tout à fait honnête là-dedans que c'est un peu parfois de mon expérience sur le terrain, c'est un peu difficile d'équilibrer bien la visibilité de l'Union européenne et le désir de visibilité de nos États membres. Et c'est très, je pense que c'est très juste, c'est très, mais je crois que les États membres et l'Union européenne se sont maintenant réunis vraiment dans un exercice qu'on appelle les TEIs, qui sont les Team Europe Initiatives, où on a établi un nombre d'initiatives au niveau européen, où on va soutenir avec les États membres et la Commission ensemble, on va soutenir un nombre d'activités qui sont d'importance régionale. Je viens de soulever l'EU Pacific Green Blue Alliance, où on s'est mis d'accord avec un nombre d'États membres présents activement dans l'Union, dans le Pacifique ou pas nécessairement directement, physiquement, activement présents dans le Pacifique, de soutenir un nombre d'activités qui, où on va se présenter, comme des initiatives européennes, mais sans que les États membres ou les différents partenaires, ça peut aussi être un secteur privé européen, qui perdent leur identité ou leur visibilité dans ces initiatives. Donc, ce seront des approches européennes en équipe. Donc, c'est pour ça qu'on les appelle Team Europe Initiatives. Vous avez aussi soulevé le sujet… Je vais d'abord demander, parce que je suis en train de trop parler là, je vais d'abord vous demander si j'ai déjà répondu à vos questions, s'il y a d'autres questions spécifiquement que vous voulez que je réponde. Le sujet, excusez-moi, le sujet d'une représentation dans le Nord-Pacifique, je pense que pour le moment, c'est pas pour moi à toucher à ce sujet, mais je sais que c'est un sujet très délicat qui devrait être discuté en du temps, mais que ça me semble très compliqué à réaliser. On a une délégation qui est bien équipée, qui est très forte dans le Pacifique du Sud, mais pour nous, c'est notre délégation pour le Pacifique entier. Et donc, cette délégation, moi, je ne peux pas juger pour le moment, et je ne pense pas que le temps est déjà prêt pour ça, de commencer à parler d'une délégation dans le Pacifique du Nord. Mais je veux laisser ça pour une discussion dans un dialogue politique propre qui aura lieu avec nos collègues du service extérieur. Oui, je vais arrêter là, parce que je parle trop, je pense. Merci, merci beaucoup. Non, vous n'avez pas trop parlé. Il n'y a aucun problème, merci pour ces éléments de réponse très intéressants sur la visibilité et le bureau de représentation. Bien entendu, on n'attendait pas un engagement ferme et définitif par votre voix ce matin, ne vous inquiétez pas. Voilà, là, je vais passer la parole peut-être à Marine Lecarnet pour revenir sur cet intérêt récent de la part des Européens et quel était le déclic, finalement, quelle était la motivation et la question délicate aussi des moyens à mettre en face de manière durable. Est-ce qu'on peut se déployer de manière suffisante aujourd'hui, tant en point de vue financier, diplomatique ou militaire ? Et puis, on pourra continuer sur les autres questions de partenariat par la suite. Peut-être comme Vierle Nouvens a évoqué l'AUCUS, savoir si l'AUCUS a eu un impact peut-être sur la stratégie indo-pacifique de la France, une réorientation, par exemple, ou la présence française dans la région de l'Océanie. Merci beaucoup. Alors, je crois que la présence de certains États membres est ancienne, historiquement. Il y a un intérêt parce que, évidemment, dans l'ordre historique, les Espagnols, les Néerlandais, les Allemands connaissent cette région et donc ont noué des liens. Et, évidemment, à l'origine, c'était à travers le développement, comme je l'ai dit, donc ces accords ACP dont le pilier pacifique était assez faible parce que, comme cela a été souligné, le Pacifique, c'est beaucoup d'eau, donc il y a peu de population. C'est quelques millions et encore, à part l'Australie, Nouvelle-Zélande, il n'y a pas énormément d'hommes et de femmes avec lesquelles on peut établir des choses. Mais ce pilier développement s'est transformé en développement durable. Effectivement, là, on a l'Union européenne, c'est un peu le hardware de l'Union européenne. On a une valeur ajoutée et on a établi une sorte d'alliance avec ces petites îles du Pacifique. Et, bon, il y a un côté désintéressé, je pense, quand même, de la part de l'Union européenne sur ce sujet-là. Et puis, ultérieurement, effectivement, il y a eu une prise de conscience générale de l'intérêt de la zone du Pacifique, du nord au sud, pour la stabilité du monde, et en particulier du point de vue commercial, parce que, je ne vous donne pas les chiffres, ces routes maritimes représentent une très forte proportion des routes commerciales. Et je signalais tout à l'heure qu'effectivement, le Forum Indopacifique du 22 février a commencé à se projeter dans l'aspect un peu stratégique. Et donc, il a notamment décidé d'étendre le dispositif CRIMARIO, qui est un dispositif pour la sécurisation des routes maritimes critiques, qui existait jusqu'à présent dans l'océan Indien, et décidé d'étendre à l'océan Pacifique. Donc, on voit bien qu'il y a ce sujet de nos intérêts aussi, mais qui peut aussi se transformer en intérêt stratégique et en mise en œuvre d'une autre stratégie indo-pacifique, mais d'un autre intérêt aussi un peu plus militaire. On va effectivement essayer de renforcer nos moyens. Mais l'objectif, c'est également de mutualiser et de coopérer davantage avec nos partenaires européens, bien sûr, mais aussi nos principaux partenaires, et notamment les États-Unis, qui, notamment depuis AUKUS, nous font beaucoup d'offres, de propositions, de coopérations. Donc, nous sommes évidemment prêts à étudier ça. Je signale, et d'ailleurs, vous avez mentionné le quad. Alors, c'est le quad indo-pacifique, qui comprend l'Inde, le Japon, l'Australie, les États-Unis. Moi, je parlais du quad pacifique tout à l'heure, qui est donc Australie, Nouvelle-Zélande, France et États-Unis, et qui, lui, est consacré notamment à la lutte contre la pêche illégale dans la région, au bénéfice des formes des îles du Pacifique. Mais donc, on est tout à fait prêts à travailler avec d'autres, si d'autres veulent rejoindre ce quad pacifique, que ce soit le Japon, le Royaume-Uni, etc. Et puis, on travaille également, dans le cadre de la stratégie, avec l'Inde, bien sûr, avec le Japon, évidemment, qui s'intéresse aussi, et qui, historiquement, a des liens aussi très forts, et notamment Nouvelle-Calédonie. Je crois que Piqui, tout à l'heure, a signalé qu'effectivement, le Japon va ouvrir cette année un consulat en Nouvelle-Calédonie. Il y a l'Indonésie, qui est tout proche géographiquement, les pays de l'Asean, en général, et c'est justement l'objet de ce forum indo-pacifique, ministériel qu'on a tenu à Paris, fin février, pour établir des liens avec l'ensemble de ces pays et de ces zones, et entre partenaires like-minded, si je puis dire, donc des gens qui partagent les mêmes valeurs et les mêmes objectifs. Donc, c'est une volonté d'inscrire ça, effectivement, dans la durée, en consacrant des moyens, ou en tout cas, en s'efforçant de coopérer pour avoir plus de moyens. C'est vraiment toute notre approche, toute notre démarche. Et voilà, on essaye de voir ce qu'on peut faire ensemble, mais il y a une montée en puissance, comme je le disais, et donc on va essayer de s'inscrire dans la durée, avec des moyens aussi de l'Union européenne, par exemple en matière de connectivité, qui requièrent effectivement des montants importants. Donc, il y a le Global Gateway, qui, je crois, prévoit 300 milliards d'euros, donc c'est quand même pas négligeable. Et donc, en s'y mettant tous ensemble, je pense qu'effectivement, on peut peser dans la région et essayer de contribuer à être à la fois, évidemment, le monde est très assez incertain, on va voir ce qui se passe en Europe, mais enfin, de veiller aussi à ce qu'à l'autre bout de la chaîne, dans le Pacifique, nos intérêts soient préservés aussi. Merci beaucoup. Oui, j'évoquais le quad Indo-Pacifique, effectivement, parce que c'est bien le quad Indo-Pacifique qui est mentionné dans le document, dans la stratégie Indo-Pacifique de l'Union européenne. Donc, je trouvais que c'était assez intéressant, parce que jusqu'alors, la France et l'Union européenne étaient assez prudents quand il y a une association avec ce groupement. Donc, le fait de l'avoir mentionné a motivé ma question pour vous. Et peut-être pour répondre à la question que j'ai évoquée pour Virlinovens, le Royaume-Uni se réengage donc dans la région, il a rejoint à nouveau la CPS. Est-ce que, Madame de Carnet, vous voyez des voies possibles de coordination, de coopération avec le Royaume-Uni ? Pardon, j'avais des activités. Oui, pourquoi pas, bien sûr. Comme je disais, bon, ils peuvent se joindre à cette coopération, alors à travers la CPS, bien sûr, et puis à travers les coopérations qu'on mène déjà dans la région. Donc, je parlais du quad Pacifique. On a l'initiative Kiwa, je crois que c'est Barth qui l'a mentionné tout à l'heure. Donc, en matière de l'initiative multibayer menée par l'AFD et l'Union européenne, auxquelles contribuent aussi le Canada, mais aussi la Nouvelle-Zélande et un petit peu l'Australie. Donc, ce sont des sujets sur lesquels, évidemment, on peut travailler tous ensemble et on sera heureux que d'autres partenaires puissent soutenir ces efforts. Merci beaucoup. Maintenant, je me tourne vers le Nouvelle-Zélande, si vous avez des éléments complémentaires sur ces questions. Sure. I mean, I think what's been said is great already. I fully agree with it. You know, just on partnerships, and you asked what were some obvious areas. I mean, I think climate and maritime, obviously, are two areas that stand out. The UK is already doing a lot in this respect as well, particularly related to climate finance. And then in the maritime domain, there's things like supporting efforts for, you know, legal processes in establishing or going through the processes to establish and confirm your extended continental shelf, as well as things like combating ocean plastics. I mean, there's lots of different initiatives already underway, and I'm sure there will be more, and I'm sure those can also be coordinated within the various regional organizations and platforms that Madame de Garnier has already highlighted. I would say as well, though, that it's not necessarily always about doing things jointly as a single project, although that's also great. I think there's an importance to be underscored with regards to parallel efforts or, you know, deconfliction as well, or at least information sharing and knowing what everyone is doing so that we're all on the same page and we can really all bring added value and not duplicate efforts. I think that's really important as well, given the capacity to absorb all the interest and initiatives can sometimes be difficult as well and quite taxing. So this is an important point to make. I think also, secondly, diplomatic signaling is incredibly important and working together within multilateral and international organizations is really key. I think, you know, the unified and combined effort that we've seen with regards to Russia at the moment within international organizations is really exemplary of that, of how much can be achieved and really signaled and how powerful that is. And then finally, also information sharing to build a common understanding of the current, you know, situations on the ground is another area. And then in regards to the Quad, whether it be the Pacific Quad or the other Quad, you know, I think the division of labor that we saw at least with the Quad, with India, the US, Australia, and Japan, when it came to vaccine efforts and rollout was really, really interesting. And I think that's a model that we could potentially look towards in other areas as well. Thank you very much, Verle, for these précisions. Eric Viard, are you always with us to respond? Yes, always. A little question of précision that I have addressed earlier. Perhaps, what is the power of the European countries in the region? What are the challenges, obstacles to relever, the main areas of opportunities and also the tools that would be perhaps useful to put in place to facilitate the life of the companies? I think that, effectively, the European companies are already well implemented on the French territory in the Pacific, the Polynésia and the Nouvelle-Calédonie. And for quite a little time, I would say in the order of one or two years, there is a a prise of conscience that the market is not simply on the French territory but also on the other countries of the Pacific. It has been accelerated by the crisis sanitary, it has been accelerated by the economic difficulties that have encountered these French territories from the Pacific. It has been forced to look at the companies to look at these territories to look at what could be done ailleurs. And so, there is today this strong volonté of developing to develop on the whole of the countries of the Pacific and in this, the European companies implanté in Calédonie and Polynésie trouve de plus en plus l'appui des institutions européennes qui viennent soit directement au travers de programmes de collaboration, soit indirectement en finançant des banques comme la BCI par exemple au travers de la Banque Européenne d'Investissement faciliter ce développement et cette croissance sur les pays de la zone du Pacifique Sud. Donc, c'est, je vous dirais, une prise de conscience assez récente mais qui, pour moi, s'accélère fortement et elle est accompagnée par les autorités locales qui ont aussi la volonté, parce que la Calédonie et la Polynésie ont une certaine autonomie dans leur gestion par rapport à la France, ont la volonté effectivement d'être de plus en plus présentes dans les relations diplomatiques avec les pays de la zone du Pacifique Sud et faire en sorte que leur territoire rayonne de plus en plus. Donc, on a vraiment une conjonction aujourd'hui d'actions qui amènent beaucoup d'entreprises à s'intéresser à ces territoires, à s'y implanter et encore une fois, comme je disais tout à l'heure, à être facilité dans leurs actions par la présence aussi d'une banque européenne, la Bred, qui existe déjà sur ces pays-là et les connaît bien et permet de franchir des obstacles que vous avez cités aussi qui sont encore des obstacles d'ordre réglementaire, fiscaux et douaniers qui font que chaque fois que vous abordez un de ces pays, vous devez apprendre complètement la législation pour savoir comment opérer et travailler sur ces pays-là. C'est certainement, je dirais, un des enjeux importants de la zone pacifique et dans laquelle, d'ailleurs, l'Europe pourrait apporter sa contribution parce que, quand on regarde l'histoire de l'Europe qui s'est faite sur plusieurs décennies, elle a réussi à fédérer des États qui n'avaient pas le même niveau de développement économique, qui n'avaient pas les mêmes législations et qui, petit à petit, rentrent dans un cadre commun qui leur permettent d'être beaucoup plus efficaces en bénéficiant pleinement de l'apport de l'Union. Et donc, je pense que c'est une vision aussi que l'on pourrait avoir sur le Pacifique Sud, faire en sorte que ces différents États, ces différents territoires harmonisent ou facilitent en tout cas les relations inter-territoires et inter-pays dans leur législation, qu'elles soient douanières, fiscales ou en termes de création d'entreprises pour qu'il y ait une meilleure synergie, une plus grande facilité d'implantation des entreprises privées et donc un accompagnement beaucoup plus fort de l'Europe en termes de développement économique et j'insiste, le développement économique dans le respect des populations locales et le respect effectivement des ressources naturelles qui sont importantes mais qui sont particulièrement fragiles et soumises aux difficultés que connaît le monde en matière d'écologie et c'est particulièrement vrai sur nos pays. Voilà, je crois qu'on est vraiment dans une conjonction favorable, il faut absolument continuer à pousser dans ce sens-là et moi j'invite fortement effectivement l'ensemble des intervenants à se rapprocher des acteurs privés pour que la collaboration privée-publique que vous citiez tout à l'heure soit encore plus efficace qu'elle ne l'est aujourd'hui, facilitante pour qu'ensemble nous arrivions à créer une véritable synergie durable sur une zone économique et du monde qui est importante par sa dimension même si elle est moins importante en matière d'humains, il y a moins de personnes que sur d'autres continents, mais la zone de développement économique est gigantesque et on voit bien que de grands acteurs vous l'avez cité comme la Chine regardent avec beaucoup d'appétit cette zone-là, il serait dommage qu'à un moment donné l'Europe se rende compte qu'elle a laissé passer une opportunité qui était à sa portée puisqu'elle est déjà au travers des territoires français et d'autres pays implantés sur la zone du Pacifique Sud. Merci beaucoup. Effectivement, je pense que c'est très intéressant cette suggestion de voir les acteurs européens comme étant des facilitateurs pour harmoniser ces différentes réglementations des pays de la région. C'est effectivement essentiel cette problématique des normes et des standards sur lesquels il y a une bataille aussi acharnée en ce moment avec d'autres États dont la Chine. donc c'est très important qu'on puisse se positionner très vite sur cette question et être extrêmement proactif. Je vois que Barth a levé la main pour réagir et ça tombe bien j'allais lui donner la parole. Si vous m'autorisez à rajouter une petite chose mais je pense que si on prend l'exemple encore une fois de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie parce que l'Europe a cherché bien entendu à défendre un petit peu sa zone d'influence économique on a une législation douanière qui privilégie les importations de l'Europe vers ces territoires-là. Alors c'est bien dans une vision européenne c'est parfois un peu difficile dans une vision locale où effectivement il serait judicieux de laisser l'opportunité à d'autres pays de la zone pacifique d'accéder à nos marchés de façon beaucoup plus ouverte et donc je pense que c'est une réflexion qui le faut qu'on mène qui de façon à véritablement aller dans cet axe qui est souhaité par tous d'une présence européenne plus accrue sur la zone du Pacifique Sud. Parfait, merci beaucoup Bart, vous vouliez ajouter quelque chose ? Je voulais juste je ne sais pas si dans mon introduction tout à l'heure je l'ai mentionné mais je voulais quand même signaler un instrument important sur lequel on a commencé à travailler au niveau européen depuis maintenant il y a peu plus que deux ans c'est le EFSD c'est le European Fund for Sustainable Development Plus qui depuis si je ne me trompe pas deux ans maintenant s'élargit vers vraiment l'Asie et le Pacifique où on met à disposition des garanties à travers la Banque d'investissement européen des fonds pour soutenir des investissements privés dans la région on est bien conscients du fait que comme Eric t'a déjà mentionné de nos investisseurs européens dans le Pacifique l'isolation les marchés les marchés réduits ou la taille réduite des marchés qui ont un peu qui touchent qui ont difficile à toucher à la masse critique qui le rendent aux investisseurs vraiment intéressant d'investir dans la région l'IFSD plus cherche à trouver et à aider les investisseurs à trouver des solutions à ces challenges il y a aussi naturellement l'EPA donc l'Economic Partnership Agreement qu'on a déjà signé avec plusieurs pays dans la région qui facilite les échanges commerciaux entre les pays du Pacifique et l'Europe et c'est pour les pays qui sont signataires déjà comme par exemple l'ENG c'est très efficace comme outil puis on est en train quand même on a aussi des programmes dans la région comme le prize que je crois que notre collègue du PIF a déjà mentionné amplement qui aide les pays dans la région à s'intégrer économiquement dans la région et notamment l'intégration régionale l'unification des règles d'échange commercial de douane entre les pays va aussi faciliter pour nos investisseurs européens d'investir dans la région et vice-versa vers l'Europe aussi donc je crois que là il y a des nouvelles portes qui s'ouvrent et des outils qui deviennent à disposition des commerciants tant européens ou des investisseurs c'est pas nécessairement seulement commerce des investisseurs européens à investir dans le Pacifique et des investisseurs pacifiques peut-être investir dans l'Europe donc nous tenterons de mettre sur place un nombre d'outils qui sont en réponse de notre désir vraiment d'élargir notre attraction économique et investissement dans la région du Pacifique du côté européen merci merci c'est parfait je vois que la boîte à outils existe bel et bien et qu'elle est de plus en plus étoffée et peut-être c'est le début peut-être de l'histoire parce que finalement qui s'ouvre parce que ces outils sont récents donc ils sont ils commencent à être mis en oeuvre mais effectivement avec une potentialité de monter en puissance très très importante je profite pour ajouter un petit mot concernant la problématique de la visibilité de ce que fait l'Union Européenne dans la région puisqu'il y a Madame Péguy Roudot qui a écrit un petit message dans le Q&A mais qui n'est pas visible de l'audience donc c'est la chef du projet protégé que vous avez mentionné tout à l'heure et donc elle explique effectivement qu'en termes de visibilité ils sont en train de développer toute une gamme d'outils justement pour notamment communiquer auprès des populations avec notamment la mise en place d'une émission de télévision qui s'appelle Résilience et qui est visible sur les chaînes de télé des DPTOM donc les pays et territoires des Outre-mer mais aussi dans le Pacifique et elle joint le lien donc je vais copier le lien dans le chat dans le forum de discussion comme ça le public pourra aller voir directement directement de quoi il en retourne donc merci beaucoup madame pour ces précisions que je diffuse à tout le monde voilà on est dans les dernières minutes de ce panel déjà donc je souhaiterais quand même donner la parole à chacun des trois autres intervenants peut-être madame de Carnet pour un dernier message une dernière réaction aux autres interventions et puis peut-être je vais ajouter une petite question qui a été posée par une personne du public concernant le rôle de l'OTAN dans l'Indo-Pacifique qui on voit que certains pays européens ou même les Etats-Unis sont plutôt favorables à une extension de l'OTAN alors peut-être pas dans la région mais en tout cas à prendre en compte davantage et problématique de l'Indo-Pacifique comment est-ce que la France se positionne sur cette question merci beaucoup écoutez là c'est vraiment en pleine réflexion donc en plus avec ce qui se passe je crois qu'il vaut mieux se garder de prendre des engagements ou d'aller trop vite donc évidemment tout ça ce sont des éléments et on voit bien de la discussion mais vraiment merci beaucoup c'était très intéressant de voir que tout ça est en train de phosphorer et que cet intérêt effectivement commence à exister donc il y a beaucoup d'instruments il y en a d'autres sans doute qui doivent être développés donc il faut voir comme je disais comment on peut agir ensemble pour maintenir notre présence et garder cette puissance d'équilibre que nous voulons avoir dans la région la France et l'Union Européenne donc il faut qu'on en parle avec nos partenaires et puis voir quel est le meilleur moyen mais en tout cas nous sommes prêts à examiner tous les partenariats qui pourraient renforcer ce rôle donc je voulais juste vous remercier à nouveau parce que c'est très intéressant d'avoir cette occasion ça montre effectivement l'intérêt que suscite cette région le nouveau rôle de l'Union Européenne dont nous on se réjouit parce que vous savez que ça fait un certain temps qu'on souhaite qu'évidemment il y a cette dimension stratégique prise par l'Union Européenne et on le voit bien aussi bien en Europe que dans les autres régions du monde que c'est quelque chose qui est en cours donc les circonstances sont malheureusement pas très favorables mais en tout cas il y a une prise de conscience et nous on s'en réjouit et donc on est tout à fait prêt à y travailler merci merci encore merci encore pour votre présence parmi nous Virelet avez-vous quelques mots de conclusion un dernier message et peut-être une réaction par rapport au rôle de l'OTAN oui je vous je vous évidemment ce n'est pas la temps pour être concrètement de l'Onto dans l'Onto dans l'Onto It has more urgent priorities, but I do think that it is an evolving discussion, and of course, we'll see what the new concept will outline in terms of how China is considered within NATO and NATO's new strategic concept. It is a growing concern because there is an understanding, of course, that the relationship that China has and the way that China is behaving does impact European security. And so that is an evolving discussion that is very important, and I think it's as much about understanding what happens in this part of the world, in the Indo-Pacific, as it is in how that relates to Europe and European security internally as well. So I think it's very much about having that conversation, bringing all your member states up to speed, and again, having that common picture, and then also working with your global partners within NATO, who are, of course, four of them are in the region, to see how you can better work together. I would also say that NATO has some fantastic centers of excellence and areas of expertise that it can share in terms of sharing lessons learned or approaches with partners in the region if they're interested. But that does, of course, consume resources, and so investing in that aspect of NATO is important as well. But other than that, thank you for starting the conversation, Celine. It's been a really fantastic session, and thank you to my co-panelists as well. I've learned a lot, and I look forward to keeping this going with you. Thank you very much, Virl. It was very good to have you around the table and have a voice british also, especially on this question. Eric Viard, if you wish you have the word of the end for this panel, if you have any final remarks, any final remarks, any final reactions? I thank you for this invitation. I insist on the fact that, even though in Europe, there are new problems, importants and lourdes consequences that are in court, the zone of the Pacific Sud is really a zone on which there is a huge potential. and it's not to be a huge threat, even if you have any other resistance to influence Chinese, the capacity of European corporations to come to implement their activities in a win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win. Je suis particulièrement insistant sur la poursuite de cette collaboration et je serai très heureux que l'on puisse dans le futur continuer à échanger sur ces sujets pour renforcer nos collaborations. Je suis d'origine métropolitaine, ça fait 35 ans que je suis en Nouvelle-Calédonie et la zone du Pacifique est devenue maintenant mon pays d'adoption et j'y crois fortement et je pense que nous avons tous des intérêts communs à développer malgré les difficultés qui peuvent exister ailleurs. Merci en tout cas pour cette conférence fort intéressante. A très bientôt. Merci beaucoup pour votre message d'encouragement et merci en particulier de vous être reconnecté si tard puisqu'il est plus de minuit chez vous, donc largement l'heure d'aller vous coucher. Merci encore d'avoir fait cet effort-là, merci à tous les quatre, aux quatre panélistes. J'ai trouvé la discussion effectivement fort enrichissante, fort intéressante. Effectivement, ce n'est que le début, je pense, de ce qu'on peut faire ensemble, de ce qu'on peut discuter et de la coopération à renforcer entre l'Europe et les pays d'Océanie. Merci encore. Je vais changer de casquette maintenant et passer en présidence de séance pour les remarques de conclusion. et la partie conclusive où je suis très heureuse de recevoir, d'avoir avec nous, Madame Sophie Rech. Si elle est là, elle est là. Je la vois arriver. Voilà, bienvenue. Elle est directrice adjointe au département des Trois Océans de l'AFD, l'Agence française de développement. Et donc, elle a accepté de nous offrir quelques remarques en conclusion. Et je la remercie parce qu'elle est connectée depuis ce matin très tôt et elle a suivi tous les débats, toutes les discussions, toute la conférence. Donc, merci beaucoup pour cet effort. Simplement pour rappeler que l'AFD, on a voulu avoir absolument l'AFD en conclusion parce que c'est un acteur important dans la coopération au développement du Pacifique. Ça a été évoqué, son mental a été élargi il y a quelques années pour permettre une plus grande latitude d'action dans la région. Mais je ne vais pas aller plus loin et je vais laisser Sophie Rech vous détailler tout cela. Merci Céline. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous me voyez bien et que vous m'entendez. Parfait. Donc, d'abord, je voudrais vous remercier, remercier l'IFRI, la CPS pour l'organisation de cette conférence et votre invitation. Et remercier également les intervenants pour la qualité de leurs interventions et puis la richesse des échanges. Alors, en guise de remarques conclusives de mon côté, je vous propose de porter la voix et puis d'apporter la vision aussi d'un bailleur de fonds bilatéral. L'agence française de développement qui est aujourd'hui la seule agence de développement européenne réellement active et présente physiquement depuis plus de 40 ans dans le Pacifique insulaire. Alors, cette présence historique de l'AFD dans la zone est évidemment liée à la présence française via nos collectivités. la Nouvelle-Calédonie, la Poliznésie française, Wallis et Futuna, qui comptent près de 600 000 citoyens et totalisent les deux tiers de la ZEE française. Cette présence est aussi une spécificité à l'échelle de l'Union européenne et de ses États membres. Le Pacifique insulaire étant perçu en fait comme notre voisinage proche du fait de notre ancrage, de notre implantation dans la région. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les territoires ultramarins sont placés au cœur de la stratégie de la France dans l'Indo-Pacifique. Alors, l'AFD dispose d'une représentation à Papété et à Nouméa. Cette dernière agence étant devenue une direction régionale en 2018 et j'y reviendrai. Au cœur de notre mandat, depuis déjà de nombreuses années, il y a une priorité qui est de renforcer l'insertion de nos territoires ultramarins dans leur bassin régional. Et cet objectif a été réaffirmé, renforcé récemment, notamment par le comité interministériel de la coopération internationale et du développement, qui a invité l'AFD à initier une refonte de sa stratégie et à réorganiser son réseau pour mieux répondre à cette priorité et aux défis communs rencontrés à la fois par nos départements collectivités d'outre-mer et les États étrangers voisins. On l'a évoqué assez largement au cours de cette conférence. Ces territoires insulaires font face à des enjeux communs et transfrontaliers qui invitent à penser à un développement régional de bassins pour faire dialoguer les territoires et puis contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations. Peut-être quelques chiffres très rapidement pour illustrer à nouveau ces enjeux. Cela a déjà été en partie dit, mais sept des 20 pays les plus exposés aux conséquences directes du changement climatique sont des États insulaires du Pacifique. Cinq des 36 points chauds de biodiversité mondiale sont situés dans le Pacifique, qui concentrent également 40 % des récifs coralliens ou encore 60 % des réserves de thon. Sur le plan sécuritaire, les menaces immédiates concernent évidemment la pêche illégale, qui menace les ressources halieutiques et représentent plus de 600 millions de dollars de pertes annuelles dans la région. C'est considérable. Et puis enfin, la crise sanitaire économique que nous traversons depuis deux ans illustre, encore une fois, s'il en était besoin, la vulnérabilité des territoires insulaires du Pacifique, aux maladies infectieuses et aux épidémies, les risques sanitaires étant, on le sait, accentués par les impacts du changement climatique. Alors, pour faire face à ces défis, l'AFD a été amenée, je l'ai dit, à repenser son organisation et sa stratégie, à adapter ses moyens humains et financiers dans la région, donc avec la mise en place d'une direction régionale qui couvre 18 États et territoires du Pacifique insulaire, dont des États insulaires indépendants et les trois collectivités françaises. La direction intègre évidemment les enjeux et problématiques communs à l'ensemble de ces territoires et elle soutient des actions de coopération qui visent à mutualiser des moyens pour faire face, par exemple, aux catastrophes naturelles, qui visent également à limiter, prévenir la propagation d'externalités négatives d'un territoire aux autres, qu'il s'agisse des épidémies, des maladies transmissibles, mais aussi des déchets, par exemple, et elle cherche également à partager des savoir-faire sur des sujets d'intérêt communs. Ils sont nombreux, la transition énergétique et la promotion des énergies renouvelables, l'érosion des zones 4 tiers, l'adaptation au changement climatique. Le mandat régional, vous l'avez dit, Céline, tout à l'heure, et ça a été dit au cours de la conférence, a été revu, étendu en 2018 d'abord à l'adaptation au changement climatique et à la conservation de la biodiversité dans les 18 États et territoires couverts par la direction régionale et puis en 2021 à l'atténuation au changement climatique et aux activités bilatérales. L'AFD s'est dotée d'une nouvelle stratégie, a revu ses moyens humains, mais aussi financiers à la hausse. Elle mobilise dans la zone l'intégralité de sa palette d'outils financiers au bénéfice des acteurs publics, privés, de la société civile. Il s'agit de prêts, de subventions, de garanties. L'an dernier, en 2020, 483 millions d'euros de nouveaux financements ont été approuvés. L'AFD finance également depuis plusieurs années aux côtés de l'Union européenne, mais aussi de ses autres partenaires et je pense en particulier aux organisations régionales de la sous-région, la CPS, le PROE, on en a parlé, des programmes de coopération régionale ambitieux dans les domaines de la préservation de la biodiversité, la surveillance épidémiologique et sanitaire avec un appui notamment au réseau océanien de surveillance de la santé publique, le ROSP, mais aussi de la gestion des déchets. L'initiative qui a été mentionnée à plusieurs reprises est sans doute l'initiative la plus emblématique de notre action, mais aussi de nos ambitions, je pense, dans le Pacifique insulaire. C'est un programme multibailleur soutenu par la France et l'Union européenne, doté aujourd'hui de 41 millions d'euros, qui associe également, cela a été rappelé, le Canada, la Nouvelle-Zélande et l'Australie, et qui vise à renforcer la résilience des écosystèmes, des communautés et des économies des îles du Pacifique face au changement climatique. Programme emblématique qui fera l'objet d'ailleurs, dès cette année et l'année prochaine, de nouvelles contributions des bailleurs historiques, et c'est une excellente nouvelle, je pense, pour la région. Signe de l'importance accordé à notre présence et à notre action dans la zone, je voudrais signaler que notre directeur général est en Nouvelle-Calédonie au moment où je vous parle. Il passe un peu plus d'une semaine dans la région, avec une part importante consacrée à ces enjeux de coopération régionale. C'est donc bien une priorité pour l'AFD aujourd'hui. Point important, la stratégie de l'AFD est évidemment une stratégie partenariale, je l'ai dit, et l'Union européenne est évidemment un partenaire incontournable, stratégique, essentiel dans la mise en œuvre de nos interventions. La France a été sans doute moteur de la stratégie de l'Union européenne pour la région Indo-Pacifique, mais celle-ci est, je pense, aussi une invitation lancée à tous nos partenaires dans la région à relever ensemble nos défis communs, à contribuer aux objectifs du développement durable, à promouvoir des solutions durables, à protéger des biens publics mondiaux. Stéphane Bijoux, en introduction, parlait de communauté de destin. Je pense que c'est évidemment de ça dont il s'agit, que les États insulaires du Pacifique soient nos voisins proches ou un peu plus éloignés. Nous sommes tous concernés par ces enjeux. Et je voudrais souligner peut-être trois défis ou trois enjeux pour les Européens dans le Pacifique. qui ont déjà été en partie évoqués. Donc, je reviens sur des choses qui ont déjà été dites, mais avec peut-être une vision qui est celle de l'AFD. Le premier, c'est augmenter et mutualiser nos moyens, vu l'ampleur des défis, vu l'ampleur des enjeux dans l'Indo-Pacifique, toute politique de développement pour avoir un poids réel, pour faire une différence ne peut-être que collective, qu'européenne. Les États membres de l'Union n'ayant pas forcément les moyens de déployer une action comparable à celle de la Chine, par exemple, qu'on a citée, ou encore de l'Australie. Et l'Union européenne peut sans doute utiliser sa forte capacité d'investissement comme un levier stratégique pour appuyer le développement de la région. On a parlé du pacte vert européen, dans le cadre duquel les Européens pourraient accentuer leur action dans le Pacifique en matière de lutte contre le réchauffement climatique, d'adaptation au changement climatique, de lutte contre les atteintes à l'environnement, notamment aux écosystèmes marins et côtiers. Une action également, sans doute, dans le domaine de la réponse vaccinale et du renforcement des systèmes de santé et de réponse aux pandémies et aux épidémies. Et puis, par ailleurs, outre leur contribution à ce qu'on pourrait appeler la promotion des biens publics mondiaux, l'Union européenne et les États membres, et ces États membres ont sans doute intérêt à mieux investir dans les infrastructures de connectivité physique, numérique, qui répondent à un besoin réel des pays de la région. Ça a été exprimé aussi à plusieurs reprises. Et l'action de l'Union européenne et de ses États membres, en la matière, devrait trouver une incarnation supplémentaire dans l'initiative Global Gateway que l'on a évoquée, qui a été lancée en décembre dernier, afin de renforcer la connectivité et d'accroître les investissements dans des infrastructures vertes, propres, durables, plus sûres. Deuxième enjeu que je voulais souligner, il s'agit à mon avis aussi de rendre notre offre… Alors, d'abord, l'action, l'Europe plus visible, on en a parlé, mais aussi l'offre européenne plus lisible pour nos partenaires dans la région, pour les États dans la région. Monsieur Missinet l'a rappelé. L'Union européenne est déjà un acteur de premier plan et un des principaux pourvoyeurs d'aides publiques au développement dans la zone, mais cette action pourrait gagner en visibilité. Et il y a par ailleurs sans doute un enjeu de lisibilité de notre offre européenne. On a évoqué le Global Gateway, la stratégie européenne pour l'Indo-Pacifique, mais sans doute faut-il encore préciser les modalités concrètes de mise en œuvre de ces stratégies, renforcer pour cela le dialogue avec les États, mais aussi les organisations régionales sur lesquelles on peut s'appuyer. On a parlé d'organisations régionales qui peuvent être aussi des plateformes de mutualisation, je pense que c'est le cas, mais aussi qui nous permettent de renforcer la lisibilité de notre offre dans la sous-région. Je ne l'ai pas dit, mais je reviens un peu dessus. L'Union européenne, c'est doté d'une stratégie qui est évidemment inclusive et sans doute en rôle de catalyseur de nouveaux financements. Et c'est cette logique de mutualisation qui me paraît importante. Enfin, dernier enjeu que je voulais mentionner, il porte sur la mobilisation un peu plus forte peut-être de nos territoires ultramarins et leur expertise dans la mise en œuvre de la stratégie française et européenne dans l'Indo-Pacifique. L'AFD accompagne les collectivités locales, donc Nouvelle-Calédonie, Polynésie, dans leurs actions de coopération décentralisée avec leurs homologues du voisinage. Elle favorise aussi des partenariats avec des acteurs, opérateurs français, ultramarins dans la zone. Je pense qu'on pourrait aller encore plus loin et concevoir, comme M. Bijoux l'avait dit aussi en introduction, les Outre-mer comme des postes avancés de la politique européenne de développement dans le Pacifique pour impulser la coopération nécessaire dans les domaines que nous avons mentionnés, favoriser les échanges et le partage d'expériences, promouvoir nos valeurs et nos principes de bonne gouvernance, de transparence et puis mieux projeter aussi l'expertise française, ultramarine, européenne dans la sous-région. Voilà, je m'arrête là, j'ai déjà été un petit peu longue, je m'en excuse, mais je vous remercie une nouvelle fois pour la qualité des échanges et puis l'initiative de ce cycle de conférences et de webinaires autour de ce sujet important. Merci beaucoup, Mme Rech, merci pour votre intervention, merci d'avoir rappelé l'étendue des activités de l'AFD dans la région et d'avoir aussi évoqué les défis parce que, bien sûr, ce sont des chantiers à ouvrir et à aborder pour profiter au mieux des potentialités, des synergies qui existent aujourd'hui entre les différents acteurs européens dans la région et entre les Européens et les îles d'Océanie. Je crois que ce que vous avez expliqué sur l'importance de cette région océanienne aussi pour l'AFD, la France et l'Europe, mais aussi en évidence finalement l'intérêt de cette matinée pour les Européens, cette matinée de discussion qui est assez exceptionnelle finalement en termes de thématiques abordées, de diversité des acteurs engagés et de qualité des échanges qui ont balayé des grandes questions géopolitiques à des questions beaucoup plus précises liées à la coopération. Donc j'espère vraiment en conclusion que ça aura su convaincre le public européen en tout cas de l'intérêt et de l'importance de continuer à s'intéresser aux enjeux du Pacifique, à ces liens d'interdépendance qui existent et l'importance pour les Européens de s'y mobiliser. En réalité, il y a eu énormément d'inscrits en fait à cette conférence ce matin et beaucoup de monde qui nous ont suivi en direct et ce malgré l'actualité qu'on connaît en Europe qui est absolument dramatique. Donc je crois que ça montre qu'il y avait un besoin, une demande pour davantage de dialogue et de discussion sur ces questions. Alors évidemment, le programme Océanie porté par l'IFRI en partenariat avec la communauté du Pacifique va continuer à se déployer dans les prochaines semaines et les prochains mois. C'était vraiment la conférence de lancement du programme. On va avoir une série de publications, dont un rapport qui sera issu des discussions de ce matin et une série de webinaires qui va toucher des thématiques particulières. Au mois de juin, nous discuterons des problématiques liées à l'océan. Au mois de septembre, des questions climatiques. Et au mois de novembre, des problématiques de sécurité alimentaire. Donc je vous incite à continuer à nous suivre et à revenir à nos prochains rendez-vous. Et avant de libérer tout le monde, je souhaite à nouveau remercier nos panélistes qui se sont joints à la discussion malgré leur emploi du temps très chargés pour tout le monde. Et puis pour les personnes basées dans le Pacifique, un décalage horaire très important qui les amène là en toute fin de soirée et même au milieu de la nuit. Un grand merci également à la présidence des États fédérés de Micronésie qui nous a fait l'honneur de son message d'introduction. Merci à notre partenaire, la communauté du Pacifique, pour son soutien. Et merci en particulier à Olivier Hauguin qui est le représentant de la CPS, de la Communauté du Pacifique en Europe, qui est basé à Paris et qui a été extrêmement proactif et un soutien très précieux pour la mise en place de cette conférence et de ce projet plus largement. Et merci enfin aux trois interprètes de la CPS, Roy, Benyon, Lila Goua et Patrick Delay pour leur excellent travail, avec parfois des intervenants très, très loquaces et qui parlaient très, très vite. Donc, ça les a mis à l'épreuve, d'autant plus que deux d'entre eux nous parlent de Nouméa, donc avec une heure à nouveau très tardive. Donc, merci à eux. Je vais maintenant vous laisser et vous souhaiter un bon appétit pour les Européens, une bonne fin de journée et puis une très bonne nuit à nos amis basés dans le Pacifique. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour plus de discussions et des publications sur cette thématique. Merci encore de nous avoir suivis ce matin. Sous-titrage ST' 501